Maintenant qu'on a mis notre base à chef sur notre ski, je vous rappelle que cette base va permettre de tenir les couches qu'on va mettre au dessus et de limiter aussi l'usure du fart. On va pouvoir passer à notre deuxième étape qui est l'application d'une serra, d'un fart en poudre qui est hautement fluoré. Qui dit hautement fluoré dit hydrophobe, donc ça va permettre de limiter la stagnation des gouttelettes de l'eau sous le ski et donc du coup on va gagner vachement en glisse. Ce qui est important de regarder avant l'application, c'est déjà la température d'utilisation qui est rétrécie, c'est un fart qui est plus précis qu'une base donc il faut vraiment regarder ça et aussi la température du fer qui va être plus élevé mais aussi plus précise. Il faudra encore faire plus attention quand on va passer le fer pour éviter de brûler la semelle. Donc je remets mon masque forcément parce que c'est un fart fluoré et c'est assez nocif. Alors une fois qu'on a bien mis notre masque, on répartit la serra sur toute la longueur du ski en la tapotant parce qu'il va faire des petits tas partout sur toute la longueur du ski et ensuite on va passer notre fer dessus. Pareil en tapotant un petit peu le fer, ce qui va coller la serra sur le ski et commencer un peu à la répartir. Là ensuite on peut commencer à l'étaler toujours assez rapidement parce que le fer est assez chaud quand même et on risque de brûler notre semelle. L'indice c'est que tant que vous voyez des parties blanches sur le ski, il faut encore repasser dessus avec le fer. Une serra bien étalée, bien mise, c'est une serra qui est noire à peu près partout. Donc il faut, dès que vous voyez des zones blanches, insister un petit peu avec le fer tout en faisant attention de ne pas brûler la semelle. On va brosser un petit peu entre deux passages de fer pour pouvoir remonter la serra. Donc on utilise une brosse nylon très souple. On va la passer comme ça, c'est à dire on va régénérer la serra en la relevant. On frotte un petit peu, très légèrement. Sur la couche qu'on vient d'appliquer. On remet notre masque. Une fois qu'on a bien relevé la serra, avec le fer on repasse avec nos sphères. Toujours pareil pour bien l'arrêt étaler. Et on insiste sur les zones blanches. Toujours assez rapidement pour éviter de brûler la semelle. Une fois qu'on a fait ça, on va attendre que notre ski soit bien froid. Et une fois qu'il sera bien froid, on pourra passer au brossage. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Donnage Transcrit